Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Ici l'actu du mois, vous retrouvez tout ce qui se fait, ou presque, dans le diocèse de Monaco. En attendant, c'est la rentrée, voici l'actualité. Quand on pense à la rentrée, c'est vers les enfants que notre esprit se tourne. Mais il y a aussi ceux qui doivent les accueillir. Quelques jours plus tôt, dans notre institution privée, François d'Assise Nicolas Barré, les professeurs se sont retrouvés pour entendre les consignes de rentrée données par les équipes dirigeantes. L'occasion pour nous de faire le point sur les effectifs est une nouveauté de cette rentrée avec le chef d'établissement, Madame Christine Lanzérini. Une année où l'éducation nationale monégasque demande d'approfondir le thème particulier et d'actualité du harcèlement scolaire. L'institution François d'Assise Nicolas Barré est ravie, on va dire, d'avoir accueilli cette année 1170 élèves. Nous avons mis en place le plan de prévention contre le harcèlement. D'ailleurs, ce plan de prévention figure aussi bien sur notre site, évidemment le site FNB. Tous les élèves ont été informés et nous commençons déjà à préparer et à œuvrer concernant le mois du harcèlement tel que prévu par Madame le Commissaire Générale lors de sa conférence de presse. Nous sommes très contents, évidemment, des résultats du baccalauréat. Nous avons eu donc 98,8% de réussite au bac, avec de très nombreuses mentions, très bien, bien et assez bien. Et nous avons eu 100% de réussite au diplôme national du brevet. Donc il est vrai que nous constatons, on va dire, la motivation, l'implication qui mènent des enseignants, évidemment, qui mènent nos élèves, non seulement vers la réussite, mais vers l'excellence. Parce qu'en dehors de ces résultats très positifs, je tiens aussi à dire que nos élèves bacheliers ont de très belles propositions et pour beaucoup ont déjà, je dirais, fait leur premier pas dans de très belles universités, aussi bien parisiennes, mais aussi anglo-saxonnes. Et pour nous, si vous voulez, c'est notre meilleure reconnaissance par rapport à l'enseignement que nous pouvons dispenser. Restons dans le thème de la rentrée. Les catéchistes et professeurs de religion se sont retrouvés à l'Agora, autour du diacre Mardieu Wells, le responsable du service, pour une journée de formation. Plusieurs de ces journées sont prévues dans l'année, montrant le sérieux et le professionnalisme dans la prise en charge des enfants pour approfondir leur foi ou les préparer aux différents sacrements. Dans les églises aussi, plusieurs bénédictions de cartables ont eu lieu, comme ici à l'église Saint-Nicolas. Le catéchisme reprend également dans toutes les paroisses. Il faut inscrire vos enfants. Tous les renseignements sur le site dieucese.mc Chez les grands jeunes, l'été a été marqué par les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, au Portugal. Une expérience unique que les médias, surtout français, ne prennent étrangement pas à sa juste valeur. Le plus grand rassemblement au monde a conduit une centaine de monégasques auprès du pape François pour une expérience de foi qui a chamboulé la vie de certains. Samedi dernier, tous ces jeunes et d'autres qui n'ont pas pu venir au Portugal se sont retrouvés pour partager leur expérience et prier devant le Saint-Sacrement. Une messe a été aussi célébrée par notre archevêque dans le gymnase de l'école FNB, le temps étant maussade ce jour-là. La louange a été guidée par John, de Youth for Christ, et a rassemblé les musiciens de tous les mouvements et associations de la Principauté. La soirée s'est achevée par un dîner. D'autres rendez-vous sont prévus dans l'année. « Todos, todos, todos » disait le pape au chemin de croix des JMJ. « Tous les jeunes sont conviés à ces rassemblements. Nous y reviendrons tout au long de l'année. » D'autres jeunes du 10 au 16 ont aussi voyagé cet été. On pense aux guides et scouts de Monaco, qui se sont rendus en Corée du Sud pour le Grand Jambore, qui s'est terminé de manière un peu compliquée avec des avaries et un rapatriement qui, heureusement, lui, s'est bien déroulé. En tout cas, une aventure qu'ils n'oublieront pas de si tôt. Les petits chanteurs et ambassadeurs de Monaco ont enfin pu faire leur tournée internationale aux États-Unis d'Amérique après le Covid. Nous allons retrouver Pierre Debas, le maître de chapelle, qui va nous parler de cette tournée et du futur, puisque cette année, un grand voyage en Tunisie est prévu, auquel assistera également l'archevêque de Monaco. Avec la crise du Covid et qui a traîné longtemps, c'est vrai que l'activité internationale des petits chanteurs de Monaco est restée figée. La dernière tournée a eu lieu en Angleterre en 2019. Et puis après, nous allons jouer du report, du report, du report. Et en fait, en juillet dernier, enfin, la 13e tournée de concert aux États-Unis a pu se faire de New York à Miami, en passant par Philadelphie, Washington, Savannah, Palm Beach. J'étais un tout petit peu inquiet juste avant de partir, parce qu'en fait, j'emmenais avec moi 25 petits chanteurs, c'est l'effectif habituel, mais dont les deux tiers n'avaient jamais fait de tournée de concert. Ce qui était une première. Donc j'attendais de voir, et en fait, ils ont tout de suite été bien dans les clous. Ils ont parfaitement suivi leur tournée, sans le moins de problèmes. Et j'avais l'impression, en fait, qu'il n'y avait jamais eu d'interruption. La rentrée vient de se faire la semaine dernière, elle s'est très bien passée. Nous avons 26 petits chanteurs. J'ai eu 5 départs les plus âgés, qui étaient là depuis des années, qui maintenant ont quitté la principauté pour leurs études. Et ils sont remplacés par 6 petits nouveaux, de très bonne qualité. À côté de ça, le cœur d'adulte, dame et homme, très efficace aussi. Là aussi, si des dames et hommes souhaitent pratiquer la musique et chanter à la cathédrale de Monaco, ils sont les bienvenus. Et puis très rapidement, nous allons partir pour la Tunisie. C'est une première, puisque nous sommes invités par la fondation Asdroubal pour la culture et les arts, à donner un concert à la cathédrale de Tunis dans le cadre du 100e anniversaire de l'inauguration du Grand Orgue. Je me réjouis aussi, je sais, que son Excellence Mgr l'archevêque de Monaco nous fera l'honneur de nous rejoindre à Tunis. Nous en sommes très, très heureux. Et voilà, donc on fonce avec ce premier objectif. Et là-bas, en même temps, nous finirons la préparation du programme de la fête nationale. Et l'année repart de plus belle. Un rendez-vous incontournable de la rentrée, c'est le Cavagnetou, organisé par la mairie de Monaco au Parc-Presse à Saint-Antoinette. Et c'est la première fois que Mgr David célébrait la messe en présence de la famille princière, juste avant le pique-nique offert à l'ensemble des Monegasques. Nous arrivons au terme de ces actus du mois de septembre pour cette rentrée 2023-2024. Vous savez qu'il y a de nombreuses propositions qui sont faites par le Diocèse de Monaco. Résumez dans ce livret que vous avez peut-être reçu à la maison. Mais sinon, tout est sur le site internet diocèse.mc. Et n'oubliez surtout pas de vous inscrire à la newsletter hebdomadaire du Diocèse pour avoir toutes les informations. Merci de votre fidélité, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada